Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on va parler trahison, on va parler fin de KVK, on va parler de nouveau KVK aussi Commandant garnison, quels sont les meilleurs actuellement et on va voir les events en ce jeudi Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait foncer le bouton est juste en bas Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater on y parle de tout, tous les jeux que vous voyez sur la chaîne on est chaque jour de plus nombreux N'hésitez pas à nous rejoindre les amis On va commencer cette nouvelle vidéo avec les events en cours en cette fin de KVK Comme je vous l'ai dit et bien il n'y a rien Mais regardez sur le plus grand gouverneur ils ont fait un effort de ouf Les mecs ils se sont déchirés Ils ont étendu la zone, on a 4 commandants qui s'affichent maintenant dans la zone du MGE Donc on n'a plus besoin d'attendre qu'ils apparaissent parce que je vous le rappelle Avant on allait sur KVK des événements On cliquait sur le MGE et on devait faire un petit scroll ici Ils ont même étendu la zone ici c'est fantastique Un effort vraiment des développeurs merci pour tous ces graphistes qui ont vraiment augmenté la taille de la fenêtre Gros travail chez Lilith Ça bosse dur dur Évidemment on a toujours la taverne légendaire On a artisanat ingénieux en ce dernier jour On a les mises en ligue qui arrivent Ne vous inquiétez pas ça sera les pronostics La vidéo de demain J'aurais aimé atteindre les 5000 pièces pour mettre 5 fois 1000 sur 5 paris du coup Mais je ne les atteindrai pas Donc on va se servir de cette somme là Normalement si vous avez suivi mes paris à l'aide Vous avez entre 4000 et 6000 Sauf si vous avez mis un petit peu plus sur des paris que j'ai conseillé Et vous pourrez plus si ça a gagné Et à très de l'or on en reparlera aussi Oeil pour le talent plutôt On en reparlera aussi dans la vidéo de demain Donc pas grand chose dans les events dans cette fin de KVK Pourquoi je vous dis dans cette fin de KVK Puisque mon royaume arrive sur la fin de son hymne héroïque 6 jours, 18 heures C'est le cas dans beaucoup de royaumes La plupart des anciens royaumes, des gros royaumes Arrivent en cette fin de KVK Et je vous avais parlé de la problématique des rewards Puisqu'on n'a plus de combat sur notre zone Donc n'oubliez pas si vous allez en héroïque en thème Il faut atteindre les 30 millions de points de mort Et nous on n'a pas pu combattre jusqu'au bout Certains joueurs dans mon alliance ont réussi à les atteindre La majorité n'ont pas atteint ce palier des 30 000 Donc la question est venue du feeding Est-ce qu'on se feed ? Et je vous avais demandé votre avis Comment ça se passe sur votre royaume ? Il y a eu l'autorisation qui a été donnée sur tous les royaumes de feeder Donc on s'est EP entre nous J'ai EP quelqu'un du même, deux joueurs du 166 Ils m'ont EP, les ligues c'est pareil Donc toutes les grosses alliances qui ont besoin d'atteindre leur score le font Pourquoi ? C'est très simple Regardez quand vous allez dans le store Avec les points, les coins qu'on va pouvoir avoir Les pièces de conquête On va pouvoir acheter quoi ? Alors je n'ai pas beaucoup de points si vous voyez en pièces de saison Ils ont déjà claqué en fait J'ai acheté un parchemin J'ai acheté des dailleurs si vous voulez mes conseils Je vous invite à acheter les coffres de matériaux d'équipement Et à acheter un plan Alors moi j'ai une préférence pour la corne de fureur et l'anneau de danation J'avais déjà l'anneau de danation Donc j'ai acheté la corne de fureur Et j'ai pris tous les équipements pour le craft Et avec les pièces donc Les pièces de conquête Je vous conseille d'accès vraiment selon votre spécialité Le moins cher reste Alors le moins cher à EP en termes d'autres items Pas de celui là C'est les archers Sinon l'infanterie et la cavarie c'est à peu près le même coup C'est deux pièces de saison de conquête Et pourquoi donc il faut se fider Car plus vous aurez de joueurs qui auront les plans Évidemment des joueurs qui pourront crafter par la suite Et plus votre royaume sera fort Puisque mieux vous pourrez attaquer et défendre lors des rallies Surtout pour les rallies leaders ou les leaders de garnison En parlant de leaders de garnison de défense les amis Il y a eu une petite mise à jour Donc je vous montre ce screen qui vient Alors si je ne dis pas de bêtises Il vient tout droit de Corée Avec une petite mise à jour Des meilleurs commandants de garnison Vous me posiez la question hier Elle est tombée sur le Discord Et donc on a été chercher ce screen là Il est tout juste refait On le voit selon nos amis coréens Les commandants SS en garnison Et les commandants S en garnison Donc bien évidemment ce qu'ils appellent SS C'est S plus Regardez Zenobia Edwige Constantin Artemis YSS Et Théodora Alors mon conseil Mon conseil Pour la garnison Je vous conseille Pour moi le meilleur binôme C'est celui que j'ai monté Zenobia YSS Vous allez me dire Oui ça dépend des attaquants etc Oui vous avez raison Mais en règle générale Si on prend dans la majorité des cas Les deux plus balèzes vont être Zenobia YSS Un Zéno Théodora Va aussi faire le taf Donc ça va être une très bonne défense Après on voit apparaître à présent Des Edwige Théodora Ou des Edwige YSS Ça marche aussi très bien N'oubliez pas Si vous avez YSS Moi même j'ai fait l'erreur La première fois que l'est sorti Si vous avez YSS Expertisé Et que vous le mettez en binôme YSS Son expertise exige son expertise Exige que vous ayez Deux Ça fait beaucoup de S Exige que vous ayez Deux types d'unités différentes Donc n'oubliez pas De mettre un petit peu D'un second type d'unités Et ne pas mettre que de l'infanterie Par exemple Avec lui Vous mettez des archers Des balistes Ce que vous voulez Pour justement profiter De son expertise Constantin Franchement je le classerai en S Moi Constantin C'est un commandant de garnison Qui est très bon Surtout qu'il a été patché pour ça Vous pouvez le prendre Mais pour moi Il est quand même Un cran en dessous D'un Edwige Un Zénovien YSS Ou un Théodroit Pareil Artemis Très bon commandant de garnison Mais un cran en dessous Dans les binômes Si vous êtes free player Dans les binômes Ou low spender Les binômes que je vous conseille Ça serait Un Constantin Martel Ça fait bien le taf Ça défend pas mal Si vous avez la chance D'avoir Wu Vous pouvez aussi faire un Wu Constantin Ça marche bien L'avantage de Wu Wu je la classerai en SS En S plus De mon point de vue Son avantage C'est que vous pouvez mettre Tout type de troupes YSG aussi Yin Seong Est un bon investissement Au tout début du jeu Mais après Je préfère encore une fois Avoir un Martel Constantin Qu'un Constantin YSG Pardon Ou qu'un Richard YSG Donc voilà pour mon avis Ce tableau Je vais vous le mettre Dans la partie Discord Sur la partie screen only Du Discord Sur la section ROG Vous pourrez le retrouver Pour moi Il est très bien Avec les quelques modifications Que je vous donne Si vous devez monter Donc un seul binôme Encore une fois Zenobia YSS Ou Zenobia Theodora Si vous êtes pas Low spender ou free player Si vous êtes free player Ou low spender Charles Constantin Ça fait le job également Voilà pour les commandants De garnison Peut-être vous serez Rally leader par la suite N'oubliez pas Le stuff est très important Donc crafter les bons items Je pourrais vous remontrer Les miens Si vous le souhaitez Ce que j'ai mis Sur ma Zeno Et mon YSG Qui ne coûte pas si cher Que ça au final On va parler A présent Trahison les amis Donc toujours En cette fin de KVK Et avant D'aller voir deux KVK Un en cours Et un autre Voir les résultats Puisqu'il va avoir Une grosse campagne De migration Sur beaucoup de royaumes On le voit Nous même On doit remplir Nos hôpitaux Puisqu'on va accueillir Beaucoup de joueurs Suite à ce KVK Qu'on a gagné Donc beaucoup de joueurs Sont à nos portes On va blinder Un max Nos hôpitaux Regardez ce qui se passe Sur certains royaumes Dans cette fin de KVK On a eu ce petit poste Qui est apparu Sur les différents réseaux Du jeu Celui-là Est une extraction De Facebook Le KVK Des OneV Les OneV Sont en alliance Elle est expliquée Dans les commentaires C'est assez simple Il y a eu du trash talk Entre deux joueurs Du royaume des OneV Si je ne dis pas de bêtises Et du 1092 Et ça a provoqué Une petite guerre Entre eux Et ils les ont rasés Enfin ils les ont rasés Ils ont rasé 40 joueurs Et apparemment C'était en HNO Pour eux La nuit Lorsqu'ils étaient Le moins connectés Et donc Ils ont un peu la rage Le lead a un peu la rage Et c'est pour faire savoir ça Que les OneV Et les KOW Fallait pas leur faire confiance Qui l'a fait ce poste Et il n'y a pas eu De démenti Sur ce poste Vraiment Il y a les explications Ça s'explique Mais il n'y a pas de démenti Donc ça n'a pas l'air D'être une fausse information D'un rageux C'est vraiment étonnant Parce que les OneV C'est quand même Une grosse alliance Une grosse alliance De Ligue Osiris aussi Voir faire ce genre de choses De la part d'une grosse alliance C'est très rare J'en ai connu très peu A l'époque Il y a très longtemps J'avais déjà vu Des petites embrouilles Avec les LG Pour ceux qui s'en souviennent Les LG C'était il y a plus de deux ans Maintenant Ils sont répartis Dans plein d'alliances C'est plus tout à fait La même structure Mais les LG Avaient déjà fait ça Enfin Quelque chose qui ressemble à ça Mais c'est très rare De la part De très grosses alliances En parlant de très grosses alliances On va donc aller voir Des KVK en cours De KVK On va commencer par Une saison 2 J'adore Le KVK Saison 2 Sans doute L'un des meilleurs KVK Qu'on ait fait Et qui a été créé Je ne comprends pas Pourquoi on ne fait pas Que des saisons 2 D'ailleurs En parlant de meilleurs KVK J'espère que le prochain KVK Maintenant qu'on a gagné Le KVK Heroic en thème classique Qu'on va faire Un lutte des 8 J'ai vraiment envie De faire la lutte des 8 Pourquoi ? Parce que déjà La lutte des 8 Au delà du changement De map Il y a beaucoup plus De royaumes Et de zones de combat Donc pour atteindre Les 30 millions Ça sera beaucoup plus simple Parce que quand vous vous feedez Vous niquez un petit peu Vos stats Alors moi J'ai limité J'ai fait beaucoup de T4 En feed De T5 Puisque j'ai fait des duels aussi Mais j'ai aussi pris du T2 Du T3 Et du T1 Donc ça détruit un peu Vos stats Mais si vous le faites Avec parcimonie Ok Ça passe sans problème Et puis parfois Il faut ce qu'il faut Pour se renforcer Et être le plus utile possible Pour son royaume Donc on va aller voir Une saison 2 Le 21-0-19 Donc c'est S2-10-19 On l'a déjà vu Avec bien évidemment Le 21-20 Qui est impérium Je crois qu'il y a deux royaumes Qui sont passés impérium Entre temps Puisqu'ils étaient sortis Ils sont revenus Le 21-20 Donc qui est le plus puissant Qui est en haut à gauche Son challenger direct Le 21-28 Qui est en bas à droite D'où il y a aussi Le 21-20 Le 21-20 Je l'ai cité Il y a le 21-32 Plutôt Le 21-32 Qui lui est en bas à gauche Donc ils sont bien répartis Et le 21-26 Qui lui est en haut à droite Donc vous voyez Dans les quatre coins On a les quatre royaumes Qui sont impérium Avec les deux en diagonale En haut à gauche En haut à droite En bas à droite Qui eux ne bougent pas Et sont les plus solides Donc ça avance On arrive à 12 jours De ce KVK L'ouverture Donc l'avantage C'est qu'on a des zones pleines C'est pas encore une fois En lutte des huites Pour ceux qui ne connaissent pas Elles sont séparées en deux Zarat est séparé en deux Il y a un mur à ce niveau là Vous le voyez Mais là il n'y en a pas En KVK 2 C'est l'avantage Donc on va avoir Un gros combat Ici En cette zone là Dimboko Ça va être assez impressionnant Ce qui va se passer ici Qu'est-ce qui va se passer Au sud aussi Puisque normalement Ici On n'aura pas de combat C'est une bonne zone En haut curie Mais on en aura Normalement En machin Vous le voyez Ils sont deux par deux Les impériums Le côté gauche Est avec tout son côté Et le côté droit Est tout ensemble En forme de L Et de L inversé Donc vraiment Des gros combats à suivre On n'a pas encore le timing Si je ne dis pas de bêtises Ça devrait ouvrir Ce week-end Sachant que lundi est férié Je pense que ça va ouvrir Dimanche ou lundi Si vous êtes sur ce KVK N'hésitez pas A me mettre la date En commentaire Ou sur le Discord Si encore une fois Vous l'avez déjà calculé Donc celui-là Est vraiment à suivre Si vous cherchez Je vous l'ai dit Des royaumes Plutôt récents Et qui ont un gros niveau Et qui ont un gros avenir C'est ce KVK Qu'il faut suivre On va bien voir Je vous ferai un retour Dès la semaine prochaine Quand les zones Oront ouvert On va aller voir A présent Un KVK Les amis Le C1033 Si je ne dis pas de bêtises C'est un KVK Qui a un très Très gros royaume Voir plusieurs C1 C1033 Puisqu'il a Le 1556 De notre ami Godfather L'une des plus grosses baleines Le mec qui a le plus De kills De points de meurtre On va aller vérifier C'est toujours le cas Le 1612 Qui est énorme Et regardez Il y a aussi Le 1093 Et le 1331 Qui ont perdu du coup Leur statut impérium Mais ils sont Assez énormes Le 1556 Et dans la zone de départ Avec le 1093 Donc évidemment Un gros avantage Et le 1331 Avec le 1683 Les deux étaient en bas Donc ils ont une très bonne disposition Sachant Si je ne dis pas de bêtises Qu'ils sont alliés On va aller vérifier ça tout de suite Alliés au 1556 C'est toujours une bonne chose Il faut savoir Ils sont très très balaise Comme le 14-1 Le 1401 Donc regardez Normalement Si je ne dis pas de bêtises Ouais En s'élant Il n'y a pas de combat Ils sont bien partagés Donc ils sont bien alliés En revanche Au nord Là Il y a eu des combats Et au nord Ça a déroulé Et ils vont gagner Leur KVK On le voit Ça a bien avancé Au nord Vraiment Un très bon KVK Par le 1093 Le 1556 Le 1331 Qui s'est bien saisi Le 1331 Après le KVK Qu'ils ont perdu En saison dernière Le KVK Où on était ensemble Contre le 15 Le 1254 De Benny Ils se sont bien ressaisis Et le 1239 Qu'on bat d'ailleurs Cette fois Et il déroule bien On va aller voir Notre ami Godfather On le voit Est-ce que la zigourate Est occupée Oui elle est occupée Elle est occupée Très justement Par les gosses C'est les gosses Qui ont dû faire Je pense Une très grosse partie Du taf Donc on va aller voir Tout de suite Pas les gosses Les gosses 56 Les gosses C'est sur mon serveur Les membres de l'alliance Est-ce qu'on a Godfather Dans le coin Où es-tu Mon petit Godfather Non il n'est pas ici Où c'est qu'il sait Donc il est peut-être Dans une sub En tout cas Je le trouverai pas Facilement dommage Si vous avez les screens N'hésitez pas encore A me les partager La dernière fois Que je l'ai vu Notre ami Je vais aller vérifier S'il est pas en bas S'il est pas rentré La dernière fois Qu'on l'a vu On va aller voir Dans le cas 556 La dernière fois Qu'on l'a vu Donc il était A plus de 13 milliards De points Notre ami Godfather Est-ce qu'on va le retrouver Ici On a Venni Ici Venni Qui est un ancien Un très ancien joueur Il jouait Il y a très longtemps Il a joué avec plein de serveurs Il a joué avec Ronnie Il a joué avec Baba Il a joué avec plein De gros joueurs Sur beaucoup De gros royaumes Est-ce qu'on a Notre ami Godfather Quelque part Qui serait Dans les mecs Qui viennent de rentrer Puisque la Switch Sachant que là On est le jeudi C'est juste avant le reset Et il faut bouger D'alliance Pour les Osiris C'est pour ça Que les mecs Bougent aussi Non on retrouvera pas Je retrouverai pas Facilement et rapidement Godfather Ce n'est pas grave Si vous avez un joueur Qui est à plus de 14 milliards Et que vous avez un screen 14 milliards De points de meurtre Il sera premier Puisque notre ami Godfather Lui est à 13 milliards et demi Si je ne dis pas de bêtises C'est le plus élevé A ma connaissance Il se cache Il savait qu'on allait venir Du coup Il s'est caché Voilà pour ce gros KVK Donc grosse victoire Du 10-93 Du 13-31 Du 15-56 Et aussi du 1683 Il ne faut pas les oublier Sur ce KVK là Est-ce qu'on va les retrouver Lors du prochain KVK Puisque tout comme nous Si vous avez bien fait attention Tout comme nous Ils ont choisi un héroïque en thème Une saison de conquête classique Et non pas un lutte des huites L'hymne héroïque Et non pas un lutte des huites La plupart de ces royaumes là Vont par la suite Très probablement Choisir d'aller sur un lutte des huites Pour beaucoup d'entre vous Et pour finir cette vidéo Je vais vous donner Quelques petits conseils Pour héroïque en thème Beaucoup d'entre vous M'ont posé des questions Ces derniers jours Car ils vont faire Pour la première fois Justement Hymne héroïque Le conseil premier Que je peux vous donner C'est déjà Si vous pouvez vous le permettre Je vous le dis à chaque fois Achetez le pack Dépôt d'approvisionnement Vitesse d'exploitation Des cristaux Ça va vous coûter 10 euros Si je ne dis pas de bêtises C'est 10 euros Il n'a pas été baissé Et ça va vous garantir D'avoir un approvisionnement En cristaux C'est vraiment Un excellent investissement Même pour les très Low spenders Si vous ne devez acheter Qu'un pack Durant un mois Achetez celui là Il va vraiment Vous être utile Et il va vous servir A plein de choses Au delà du fait D'être plus balèze Pour le KVK Et donc aider davantage Votre royaume Il va vous aider Pour les recherches Et en vous aidant Pour les recherches Il va vous permettre D'obtenir Alors je vais vous montrer Une que je n'ai pas finie Je vais vous montrer Celle là par exemple Il va vous permettre D'obtenir des pièces de saison Et les pièces de saison Vous permettront D'acheter des récompenses Dans le store Qu'on a vu Donc vraiment C'est un bon investissement Et attention Pour les recherches Si vous êtes un loan spender Vous ne pourrez Ou un medium spender Vous ne pourrez pas Finir toutes les recherches Et donc regardez bien Elles ne rapportent pas Tout autant de pièces Pour le même investissement Vous pouvez gagner Beaucoup plus Certaines recherches Vont vous rapporter Seulement 500 pièces de saison Alors que pour la même Somme de cristaux D'autres vont vous rapporter Jusqu'à 2000 Donc investissez Très judicieusement Les pièces Et pour finir Le dernier conseil Rapide En cette fin de vidéo Que je peux vous donner C'est au niveau Des succès croisés Il y en a un Qui est De faire 650 quêtes Données par les commandants De Bastion Vous le voyez Il reste 6 jours On peut faire 15 quêtes par jour Je peux en faire encore 90 Pour monter à 650 Sachant que Il y a 3 ou 4 jours Où j'ai raté Je n'ai pas fait De quête de Bastion Pour des raisons de timing Donc c'est très clairement Ateignable Mais Il va falloir faire Le maximum de quêtes Tous les jours Sinon vous avez Une marge de manœuvre Qui est très faible Voilà pour ces conseils Pour votre première hymne héroïque Je vous en redonnerai Ne vous inquiétez pas On en reparlera Lorsque les KVK Hymnes héroïques Et des premiers royaumes Qui le font Vont reprendre Ça devra arriver très prochainement Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis Je vous invite à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Les amis Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501